Le jour où l'on a présenté le journal, c'est annoncé l'élément de l'action de l'association d'IAI. On va revenir sur cette partie du journal présentée par Aftoum Ben Toubou. Je vous remercie du village de Bicol au village pilote de Dénibiram Daou qui accueille l'association IAI pour le plaisir des enfants. Des mamans qui ont tenu à accompagner généreusement les enfants de cette localité et elles en feront ainsi avec les autres enfants des régions du Sénégal afin de les mettre à l'abri du besoin. Geste salué par le directeur exécutif du village pilote de Dénibiram Daou. Le compte rendu de cette rencontre, de cette visite aux enfants est signé, cher Diop, à la caméra à Moutouba. Des denrées alimentaires pour le bien-être des enfants. L'association IAI poursuit son chemin ici. C'est Dénibiram Daou Nord, exactement dans ce village pilote. Nous comptons accompagner nos enfants, nos enfants sénégalais voire du monde, pour qu'ils, vraiment demain, qu'ils arrivent à diriger notre pays parce que l'éducation, vraiment, c'est extrêmement important. Et je pense qu'ici, on les aide quelque part à se former s'ils ne peuvent plus aller à l'école. Ce village pilote un centre d'accueil pour les enfants de la rue et d'autres venant de la prison. Ils sont plus d'une centaine à vivre ici. Les directeurs exécutifs du centre magnifient le geste. C'est un don qui va nous permettre d'au moins fonctionner pendant plusieurs semaines et de pouvoir apporter trois véritables repas aux gamins. Un très bon début de partenariat, c'est quelque chose que l'on va essayer de maintenir dans la durée. Parce qu'il y a des jeunes ici, on arrive à les remettre sur les rails en peut-être trois mois de temps, faire en sorte qu'ils retrouvent leur famille. L'association IAI poursuit son périple objectif si on est les 14 régions du Sénégal. Absolument, nous sommes au Sénégal, nous sommes des Sénégalais et Sénégalaises. Et les problèmes, il y en a partout au Sénégal. Donc vous l'avez dit, nous étions à Touba. Alors c'est vrai que nous ne savions pas non plus qu'il y avait un orphelinat à Touba. Alors nous avons fait Kaoulak. Nous avons fait des sites ici à Dakar. Nous comptons faire les régions du Sénégal parce que nous avons des demandes qui arrivent. Mais nous avons un programme bien défini. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous quittons le village pilote pour après aller au niveau des prisons de femmes qui se trouvent dans les régions. Donc pour aussi aider ces personnes aussi vulnérables. Donc Yaï, la fondation du Soudour, les amis de Harunaga et notre ami Sidiki, nous avons un programme bien défini. Et je vous assure que nous ne faisons pas que ça, nous faisons autre chose. Nous aidons des enfants à se faire soigner, etc. L'association Yaï veut prouver à travers ses initiatives que la place des enfants n'est pas dans la rue. Et que cette frange de la population mérite plus de considérations. Voilà donc, nous avons fait une rédaction de la télévision Futur Media à l'époque. Enfin, nous avons fait une activité. Nous avons fait une association Yaï, nous avons fait une reportage à l'Amsolo. La maire est de l'Aïda Koulibaly, que nous embrassons d'ailleurs. Nous avons fait une rédaction qui a fait une rédaction de l'Aïda Koulibaly, que nous embrassons d'ailleurs. Puisque nous avons fait une initiative, qui dit l'association Yaï dit Yaï, je stresse. Parce que nous ne pouvons pas dire. Je ne pouvais pas dire. Je suis très content de nous recevoir cette affirmation. Nous avons fait une partage avec la télévision Futur Media, ce que fait l'association Yaï. Mais nous avons fait une rédaction de l'Aïda Koulibaly. Il n'y a vraiment pas de quoi stresser du tout. Avant de dire bonjour aux téléspectateurs, je vais tout simplement dire que je suis fière de toi. Je suis proud of you. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans ce moment, on a beaucoup de télévisions futures médias. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parce que je l'appelle mon fils. Et puis voilà, c'est un plaisir. Ah oui. Moi, je suis très content. Qu'est-ce que tu veux ? C'est les aléas du direct. Je fais quoi ? On est en direct. Je m'a déplacé quoi ? D'accord, voilà. Ok, je vais faire ça après, il n'y a pas de souci. Donc, Yaram, tu as une question pour nous parler de l'association YAYI. Oui. Mais d'abord, comment est-ce que c'est la télévision ? Le monde des médias, les animateurs, les animatrices, les journalistes ? J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a des formations avec tous les animateurs parce que je te souviens en temps réel. Absolument. Donc, c'était la première bande FM du Sénégal. Après, nous, on a vu naître 2S parce qu'en fait, on faisait partie des personnes justement qui ont démarré et qui ont accompagné RTS 2S avec LHDI, M. Ball, etc. Alors, après ça, il y a eu donc d'autres radios, d'autres télévisions qui ont vu le jour. Mais c'est un plaisir pour nous de voir cette évolution. Alors, si je vois par exemple Pape Cher faire tout le travail qu'il fait et d'autres personnes que nous avons accompagnées tout jeunes, mais c'est un honneur. C'est ce qu'on veut et ce qu'on veut que ça continue pour tous les animateurs et animatrices. Alors, j'ai juste une chose à dire, c'est un métier qu'il faut apprendre. Il faut apprendre et puis, voilà, donner le meilleur de soi-même tout en respectant toujours les téléspectateurs et respectant justement ce côté culturel qui est extrêmement important, Pape Cher. Mais c'est magnifique. Correction, respect, 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 quand il y a une télévision, c'est-à-dire cette liberté qu'on a nous maintenant en télé, il y a une liberté. Oui, parce qu'en fait, c'est la formation. Alors, par exemple, personnellement, j'ai été formée par Aboua Lassagnan, M. Ball, Pètre Ndiaye, il y avait Lamine Touré, enfin, voilà, toutes ces grandes figures des médias du Sénégal. Donc, voilà, on a été formaté comme ça. Mais j'avoue que l'évolution, en effet, c'est pas plus mal. Maintenant, il faut juste que ça soit bien encadré. C'est tout ce que nous demandons, justement, à cette génération, que je félicite d'ailleurs, parce qu'il y a des initiatives. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, donc il y a tellement de jeunes comme moi, à l'époque, d'en rêver, je l'ai dit tantôt, pour Nek Yacham. Moi, je me rappelle, c'est moi dans le lac français, et que tu m'entends à la radio de Ganois, mais Yacham, Moué Warni, Mikaël Moué Warni. Donc, ça fait... Alors, j'en profite pour remercier M. Mikaël Souma, qui m'a encadré, Mikaël Ninkéni-Boubarba. Tendresse. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, je pense que, en fait, nous nous sommes encadrés, nous nous sommes profilés, en fait. Alors, Fatou Sahu, c'était plus la musique africaine. Je la salue d'ailleurs, Fatou, qui est toujours avec nous à la RTS. Mme Pedro m'a dit, Yacham, écoute, c'est de la musique française. Alors, j'ai une auditrice, je lui en ai parlé, Mme Traoré. Mme Traoré. Qui m'a dit, ben écoute, tu vas l'appeler Tendresse. Et donc, c'était de la musique française. Ah, c'est venu de Mme Traoré. Oui, c'était de la musique française, tous les dimanches, après le journal de 22h. Et quand je suis allée en France, il a l'air d'orlengueï. Et ça t'a pas tenu de mètre, quand même, il faut le dire. Donc, 22h30, 1h du matin. Exactement. Jean-Jacques Goldman, sache que je, générique de l'émission. Exactement. Deuxième partie, après le journal de minuit, Angoun, La Neige au Sahara. Angoun, qu'on a écouté d'ailleurs. Oui, j'ai écouté tout à l'heure. J'oublie rien en fait. Sonomundial, One Kilo de Mbala, autant d'émissions. Il fut des temps, pour l'album des gènes, par exemple, You Soundour, à tous les artistes. N'y a deux pieds de gru, Dakar FM, pour la promo. On va en profiter pour Ibi Parenthèse, c'est l'album B, avant New York, l'association Yaï. Alors, l'album Mbala, ça te rappelle One Kilo, certainement, un album qui sort demain. Oui, évidemment, ça me rappelle Mbala, et je vous assure que moi, ça me fait plaisir de voir aussi l'évolution de tous ces artistes, comme tu le sais. Nakham, nous nous donnons Dadya Aknyom, au niveau de Dakar FM. Ils venaient pour leurs promotions. Alors, je me rappelle de Le Xibir, quand You Soundour est venu avec Omar Pen. C'était des souvenirs extraordinaires. Mais j'en profite pour remercier et saluer le roi du Mbala, You Soundour, qui depuis lors n'a cessé de faire un excellent travail. Ça nous a passionné. Partout dans le monde. Et je veux dire, je n'ai pas encore écouté l'album, mais je suis sûre et certaine que, évidemment, comme toujours, c'est un chef-d'oeuvre. Parce que c'est seul le travail qui paye. Et ça, nous, on l'a vu. On était dans ce milieu-là depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui travaille. 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 Alors, moi, j'ai un tout petit peu entendu que c'était du pur Mbala. C'est bien une musique bien de chez nous. Et grâce à lui et à d'autres artistes sénégalais, exportable, tout simplement. Et Youssou, il est au top. Alors, on attend demain pour découvrir, justement, cet album. Voilà. Donc, l'album sort demain à partir de 15h. J'ai déjà le matin. J'ai l'album, d'ailleurs. J'organise un khaware matinal. C'est vrai ? Mbaïdjei Faye sera ici avec moi. Je vais vous donner un petit peu. J'ai l'album, j'ai l'album, j'ai l'album, j'ai l'album, j'ai l'album, j'ai l'album à partir de 15h. Donc, c'est un album qu'il faudra avoir. On a eu la chance hier, tu sais, en ce déco de boh, à Mente Diou, Soudou, Def Noko, on nous a présenté quelques titres. Je pense que ça, on s'y attendait un tout petit peu. Ah, d'accord. On s'y attendait un tout petit peu et c'est très normal. Par contre, personnellement, je n'arrive toujours pas à... Dégérer. Dégérer parce que je n'écoute plus Tchon parce que, voilà, je pleure. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi et qui a fait aussi un grand travail, justement, ici, dans ce pays-là, dans le monde de la musique. Voilà. On va essayer d'écouter peut-être avec quelques larmes, mais bon, ça va aller. On va retourner en arrière encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai dit non, 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 papa, pêche, non, 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 je ne veux pas de télé, surtout pas de télé. Mais il nous a convaincus et on a commencé par ça. Donc, comme on dit, mais ça nous a formé quand même, Fatou Sarko et moi. Il y avait toi, il y avait Fatou Sarko, Aïssa Toussa. Exactement. Il y avait Awali Safal qui est décédé maintenant, laissé un paix à son âme. Et encore d'autres personnes. Et on avait Djibril Ouad, justement, qui était notre coach par rapport à tout ça. Donc voilà, il y avait une formation assez solide. Et maintenant, on te voit sur RTS2, on te voit aussi de temps en temps sur RTS1. Alors, pape, sur RTS2 et moi, en tout cas, c'est une grande histoire d'amour. Parce que tout simplement, c'est bien, on peut être dans les médias, mais démarrer une chaîne de télévision, ça n'arrive pas tout le temps. Alors, quand il a fallu faire le décompte 5, 4, 3, 2, 1, RTS2, c'est parti. Alors, c'est Yacham qui est à l'antenne. Ça, ce sont des souvenirs, ce sont des choses qui m'ont vraiment marqué. Et voilà, la deuxième chaîne du groupe RTS. Maintenant, on en est à la cinquième chaîne. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Avec maintenant ce rôle de formatrice que j'ai. Et voilà, c'est un honneur et c'est un grand plaisir de transmettre un tout petit peu le peu de savoir que j'ai. Surtout quand vous émettez à partir du 58 boulevard de la République. Exactement. Alors, c'est vrai que tu me replonges dans ces souvenirs. 58 boulevard de la République. Voilà, des moments extraordinaires. Alors, il faut rappeler, première bande des films du Sénégal. Et donc, il y avait un seul journal. Et nous avons fait la une de ce journal-là. à Fatou Sarko, Awali Safal et moi. Et donc, voilà, c'était des moments extraordinaires. Et on aimerait que justement, cette jeune génération vive aussi ces choses extraordinaires. Et se rappelle de ces choses. Et il y avait aussi Pape Cher qui arrivait. qui arrivait. Et maintenant, m'achallah, qu'il s'est fait une belle place. Mais après, vous m'avez dit, parce que madame, il y a des journaux. Vous voulez faire des pommes, moi, je vais faire des pommes. Chez moi, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est normal. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans la jungle, dans la jungle, cette humilité-là. C'est important. Je crois aussi, droit de naissance. Avec l'expérience que les gens ont. Il y a leur histoire de mieux. C'est une mère. Donc, nous, on a un petit peu de la mère. Mais nous, nous n'avons pas. Ah, quand même. Voilà. Donc, je suis très content. Pourquoi Nui Warti, histoire ou entre RTS et Mena ? C'est parce qu'elle fait partie des personnes qui m'ont formée. Absolument. Voilà, Yahan. C'est un plaisir. Je suis très content de savoir que Thaï. Danyhand, Akiochi, Télévisions Futur Media, 12h58. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501